Les formateurs sont souvent là en tant que mentors, comme dans une incubation. Et donc, on est dans du concret, on est dans du modèle économique avec une viabilité assurée. Les principales compétences sont liées à, d'une part, l'élaboration d'un business plan complet, aussi bien en études marketing stratégiques qu'en financement, qu'en stratégie de développement commercial, élaboration de la structure de la société et de son statut juridique. D'autre part, des experts en gestion de projets numériques, notamment de la gestion de projets agiles, donc des méthodologies qui permettent d'itérer des concepts, d'itérer des projets et de faire évoluer en fonction des retours utilisateurs, très liés au design thinking. Également, l'UX design, qui permet d'élaborer des projets innovants avec une conception centrée utilisateur. Il y avait aussi un bloc de compétences qui va être dévolu à la communication digitale, et notamment au lancement du projet avec tout ce qui concerne les campagnes de crowdfunding, les réseaux sociaux, le growth hacking et également AdWords, les métriques. La formation est conçue comme une incubation d'un projet, et c'est à partir de projets de développement startup que l'on va apprendre en faisant et en étant accompagné de toutes les technologies et les techniques nécessaires à la création de projets numériques. D'une part, c'est le learning by doing, c'est-à-dire que c'est en faisant qu'on apprend, il y a vraiment un esprit de compagnonnage. Les formateurs sont souvent là en tant que mentors, comme dans une incubation, et donc on est dans du concret, on est dans du modèle économique avec une viabilité assurée, et tout en ayant un apprentissage très concret et une employabilité à la sortie de la formation très riche. Nous sommes à plus de 93% de CDI à la sortie de la formation. Donc les jeunes qui sont diplômés sont très sollicités, notamment sur LinkedIn, et souvent même recrutés alors qu'ils ont déjà un emploi, parce qu'ils ont une compétence très transversale et une vision transversale des métiers de la communication digitale, et y compris tout ce qui concerne bien sûr le référencement, les réseaux sociaux, mais aussi la gestion de projets, l'élaboration UX et le business plan dans un écosystème innovant et startup. Des étudiants qui ont rejoint des startups, parce que la formation permet d'être prêt pour un écosystème innovant, et donc de rejoindre des startups qui sont en croissance très forte, je pense à Open Data Soft par exemple, qui est une startup qui évolue sur le marché de la data. D'autres étudiants qui vont rejoindre des labs dans des grands groupes, comme chez Orange par exemple, ou la SNCF, et donc c'est des labs d'innovation. Et puis on a des étudiants aussi qui créent leurs projets. On a Botaki qui était né initialement au campus et qui ensuite a évolué, et qui est maintenant un jeu distribué par exemple, mais on a aussi Lovell, un projet de réseau social de rencontre, et qui a gagné un concours à Station F, pour être incubé dans le Fighter Programme de Station F, il y a deux ans, et qui est maintenant sur le marché. Une des qualités essentielles, c'est d'avoir une capacité de remise en question de ses propres convictions. C'est-à-dire que souvent quand on démarre un projet, on a des intuitions, mais il faut être capable de pouvoir les remettre en cause, et de pivoter, de faire évoluer son projet en fonction des retours utilisateurs, et il faut de l'opiniâtreté, il ne faut rien lâcher, et il faut avoir cette ambition d'être porté par un projet, et d'avancer, c'est quelque chose qui est essentiel aussi pour pouvoir s'épanouir.